salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve en extérieur pour faire une vidéo je vais tester quelque chose que un petit accessoire qu'on utilise souvent en hiver aujourd'hui il s'agit du casque du casque ici oui je dis casque parce que c'est un casque et à la fois un accessoire de mode un bonnet bonnet arcos un bonnet bien sympa qui va être un accessoire de mode redoutable cet hiver pour les moments de de grande fraîcheur mais aussi un accessoire qui va se qui va se montrer indispensable pour écouter de la musique au quotidien en ayant les oreilles bien au chaud allez c'est parti pour ce test je t'invite tu regardes c'est bon il n'y a personne c'est parti et voilà comme je vous l'ai dit on se retrouve pour pour parler de ce bonnet un bonnet bien sympa un bonnet que j'utilise maintenant depuis quelques jours je vais vous dire rapidement les caractéristiques techniques de ce bonnet c'est un bonnet qu'on recharge bien sûr qu'avec une autonomie de 255 heures ce qui est une plutôt plutôt bonne autonomie c'est un bonnet aussi qui est donc bluetooth comme j'ai dit avec une télécommande sur le côté une télécommande qui permet de régler le volume de passer à la musique suivante de mettre en pause mais aussi de répondre à des appels ce qui est plutôt pratique j'ai fait le test apparemment ça fonctionne plutôt bien la qualité est plutôt bonne c'est à dire qu'il ya aussi un micro intégré donc il ya deux autres deux haut-parleurs de chaque côté du bonnet ce qui permet d'entendre un son stéréo au niveau de l'écoute moi je trouve que c'est plutôt intéressant j'étais un petit peu sceptique quand je me suis renseigné sur ce sur ce casque avant de l'acheter je me suis dit le son va être assez assez mauvais assez délabré et au final il s'avère que c'est un son qui est tout à fait agréable du moment qu'on a les écouteurs des deux côtés bien positionnés sur les oreilles il n'y a pas de problème le son est très agréable au niveau du bonnet en lui même c'est un bonnet qui qui est comment dire qui n'est pas en coton en laine dans une matière un peu un peu précieuse comme comme celle que je viens que je viens d'énoncer c'est plutôt c'est plutôt aputeux c'est plutôt artificielle c'est 50 pourtant 50% polyester donc c'est sûr que c'est un petit peu artificiel mais en tout cas pour vous dire là je le porte en ce moment et c'est vrai qu'il tient bien chaud les oreilles sont bien au chaud moi qui une grosse tête j'avais un petit peu peur plutôt grosse tête moi j'avais un petit peu peur je me suis dit ouais j'ai une grosse tête du coup le bonnet va mal va mal prendre enfin va pas prendre entièrement ma tête mais en réalité ou non il n'y a pas de problème ma tête rentre intégralement dans le bonnet c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs très confortable c'est un très bon point pour ce casque maintenant rapidement on va énoncer de bien sûr les les points positifs tout d'abord le confort je le trouve très très confortable ce petit bonnet la qualité audio et à mon sens très bonne il suffit de l'appairer en bluetooth à son téléphone et là on peut disposer de toute la musique que l'on veut sans problème il faut retenir aussi le fait que ce casque permet de décrocher donc ça c'est assez pratique et puis en dernier point positif moi sincèrement j'aime beaucoup ce bonnet je le trouve très joli la qualité est pour moi un vrai avantage c'est un casque un casque toujours envie de dire un casque un bonnet qui est très joli oui qui est disponible en plusieurs coloris en quatre coloris il me semble au total bleu noir gris et un peu blanc cassé comme celui que j'ai aujourd'hui donc c'est un très très bon point aussi encore pour ce bonnet en point négatif qu'est ce que je pourrais dire le paradoxalement il est très confortable mais il s'avère que quand on touche un petit peu aux commandes qui sont sur le côté qui sont en fait placés à l'endroit du haut parleur donc qui est positionné sur vos oreilles ça peut être parfois au bout d'un certain temps un petit peu désagréable ça peut fatiguer l'oreille et donc du coup à ce moment là ça devient un petit peu plus compliqué de le porter ce casque mais il faut il faut il faut se dire que c'est un casque un bonnet qui est quand même très confortable et là même si c'est un point négatif si on soulève un petit peu là le boîtier de commande pour faire ce que l'on veut et qu'on le repositionne sur l'oreille là on n'a plus le problème et ça fait pas mal aux oreilles et donc du coup c'est un point négatif qui se rattrape assez facilement ce bonnet est disponible à des prix très intéressants il est disponible à partir de 28 euros il me semble sur amazon je mettrai les liens dans la description sinon n'hésitez surtout pas à prendre ce bonnet qui sera certainement un accessoire de mode pour certiver pour se démarquer un petit peu des autres ça peut être un petit bonnet de geek bien sympa je vous remercie d'avoir regardé ce test on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests et d'ici là portez vous et bien allez salut